bonjour à tous et à toutes on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la robe renata alors renata vous allez voir elle est faite de plein de petits détails mais si vous avez déjà eu l'occasion de faire la combinaison nil ou la plupart de nos modèles vous allez voir ça va être très très facile de la prendre en main et on va commencer tout de suite par les devants alors vous allez prendre les devants et vous allez remarquer il y a quatre petits crans qui indiquent les pinces poitrine et également deux pointages donc si vous ne vous sentez pas très à l'aise n'hésitez pas à tracer les pinces à l'aide d'un stylo effaçable et une fois que c'est fait vous allez venir épingler les pinces pour les fermer alors n'oubliez pas à chaque fois que l'on ferme les pinces c'est très important de piquer avec un bon point d'arrêt au début et à la fin de chaque ligne une fois que vous avez fait les quatre pinces sur les deux devants vous allez également faire la même chose sur les dos où vous allez voir il y a une pince donc pareil n'hésitez pas à tracer si besoin fermez la pince n'oubliez pas les points d'arrêt au début et à la fin est très important donner un bon petit coup de repassage après chaque pince donc pour rappel quand on repasse les pinces au niveau de la poitrine elles vont être dirigées de haut en bas et également celles qui sont du coup au niveau de la ligne de taille elles vont toujours être dirigées vers la ligne de côté pour le devant et vers la ligne de milieu dos pour le dos une fois que vos bustes sont prêts on va pouvoir continuer à assembler le buste alors vous allez prendre le devant droit avec le dos droit et le devant gauche avec le dos gauche et vous allez venir superposer endroit contre endroit un devant sur un dos et faire coïncider les lignes d'épaule entre elles et les lignes de côté entre elles une fois que vous avez épinglé les lignes d'épaule et les lignes de côté vous allez venir piquer à 1 cm du bord et si vous avez une surjeteuse comme nous vous faites un surjet sur le bord ou alors vous pouvez faire un zigzag une fois que vos coutures sont prêtes n'oubliez pas de bien les repasser toujours vers le dos et on va pouvoir passer à l'étape un petit peu difficile qui est celle de la pose du biais à l'emmanchure donc pour cela vous avez tout simplement prendre le biais est très important vous allez faire dépasser de 1 cm par rapport à la couture côté et vous allez continuer de l'épinglé déplié en droit contre l'endroit du tissu sur tout le pourtour de l'emmanchure et une fois que vous arrivez à nouveau de l'autre côté au niveau de la couture côté vous allez laisser dépasser à nouveau de 1 cm donc si vous avez déjà fait la combinaison de nil à ce moment là vous allez voir c'est un petit peu du déjà vu donc vous allez récupérer les petits 1 cm que vous avez fait dépasser et vous allez les placer endroit contre endroit et vous allez venir piquer à la machine justement sur cette ligne ça vous évitera justement d'avoir un surplus de biais à l'intérieur de la couture donc n'hésitez pas une fois que c'est piqué à venir dégarnir de façon à avoir que 0,25 cm de tissu et vous allez mettre une petite épingle pour maintenir à ce niveau contre la couture côté donc une fois que toute votre manchure est épinglée vous allez pouvoir ensuite venir piquer à 0,5 cm du bord et là très important vous allez venir à l'aide du fer repasser le biais vers le haut ça va permettre justement par la suite de bien le positionner donc une fois que votre biais est repassé vous allez venir sur l'envers du buste et vous allez replier le biais et l'épingler contre le tissu de façon à cacher le bord franc de l'emmanchure ça va être important que sur l'endroit votre biais ne soit pas visible donc là en fonction du type de biais que vous avez choisi vous allez venir piquer le biais au plus proche du bord donc soit à 0,75 cm soit à 1 cm et si vous le souhaitez si vous avez le courage vous pouvez également faire une deuxième surpiqûre en hervure ça vous aidera à avoir vraiment une finition très très nette donc maintenant qu'on a fini les emmanchures des bustes on va pouvoir passer au volant alors vous allez voir c'est rien de très compliqué mais ça va juste être très très long parce que les volants sont très grands donc tout simplement sur les quatre volants vous allez regarder à chaque fois où se trouve la courbe la plus grande et sur cette courbe vous allez venir faire une petite piqûre guide à 0,5 cm et justement à l'aide du fer vous allez pouvoir replier deux fois sur cette piqûre vers l'intérieur donc là en fonction de votre tissu si vous en avez besoin vous pouvez épingler et sur l'endroit vous allez venir faire une surpiqûre à 0,4 cm pour pouvoir maintenir l'ourlet vous allez ensuite prendre les deux volants du dessus c'est à dire les deux volants qui sont les plus petits et vous allez repérer la petite ligne droite qui en fait va se retrouver dans le dos une fois que le vêtement sera fini et sur cette petite ligne droite vous allez venir faire pareil une petite piqûre guide à 0,5 cm et venir replier dessus deux fois à l'aide du fer pour ensuite venir piquer à 0,4 cm n'hésitez pas une fois que vous avez fait vos petits ourlets à faire un petit coup de repassage histoire d'avoir tout qui soit bien net et vous allez ensuite pouvoir venir superposer le petit volant sur le grand alors attention il y a un côté droit et un côté gauche mais c'est très simple si vous faites coïncider la courbe d'encolure normalement c'est très facile de repérer lequel est lequel donc vous allez venir faire coïncider la courbe d'encolure et les pointes et pas de panique c'est normal vous allez remarquer le volant du dessus est plus court que le volant du dessous de 4 cm et normalement si vous regardez sur votre patron il y a un petit cran qui vous aide justement à savoir où se termine le volant du dessus donc une fois que vous avez bien positionné les deux volants ensemble vous allez venir épingler justement sur la courbe d'encolure et faire une petite piqûre nervure pour tout maintenir vous allez ensuite venir superposer les deux volants sur l'encolure du buste donc là très important vous allez venir faire coïncider le milieu dos du grand volant avec le milieu dos du buste et vous allez voir comme par magie normalement si vous respectez bien l'écran à la fois du volant et du buste tout devrait bien se passer sur le devant vous allez voir il y a un petit écart normalement de 1 cm entre la pointe du volant et la pointe si on peut dire de décolleté du devant c'est tout à fait normal parce que par la suite on va venir épingler la taille donc une fois que les volants sont placés comme tout à l'heure vous allez venir épingler et faire une petite piqûre nervure si besoin pour tout maintenir et on va venir finir avec un biais comme pour l'emmanchure donc comme tout à l'heure très simple vous allez venir prendre votre biais et épingler contre l'endroit du tissu et venir piquer à 0,5 cm tout du long vous allez ensuite repasser le biais de façon à ce qu'il soit dirigé vers le haut si on peut dire et important si jamais votre tissu est un petit peu épais vous pouvez en profiter à ce moment là pour dégarnir légèrement les surépaisseurs de tissu mais faites très attention ne coupez pas le biais au moment de dégarnir c'est vraiment juste histoire d'avoir moins de surépaisseur de tissu à l'intérieur du biais donc une fois que c'est fait n'hésitez pas à revenir sur l'envers ce sera plus simple pour pouvoir voir comment replier le biais et cacher le bord franc vous allez venir épingler et ensuite piquer soit à 0,75 soit à 1 cm sur l'endroit donc répéter pour l'autre côté vous allez voir nous ça va assez vite à la vidéo mais en vrai c'est une étape qui demande un petit peu de temps mais ça en vaut vraiment le coup vous allez voir vous allez avoir une finition qui sera impeccable nous allons ensuite passer aux poches alors les poches vous allez voir on a changé un petit peu le format des poches par rapport à habitude et surtout on a décidé de rajouter une propreté surtout pour celles qui voudront faire avec un tissu un petit peu fin pour l'été donc à l'avance vous allez venir faire un zigzag ou un surjet sur les bords de la propreté de poche donc les propretés ce sont ces petits rectangles de tissu que vous allez couper dans votre tissu et une fois que vous avez fait les surjets sur les bords des propretés de poche vous allez venir les superposer sur les poches que vous allez couper dans de la doublure donc très simple vous pouvez vous aider du patron pour savoir où se trouve la propreté de la poche les crans sont également là pour vous aider et une fois que vous avez épinglé l'envers de la propreté sur l'endroit de la poche vous allez épinglé tout le long justement du rectangle et piqué en nervure pour maintenir une fois que vous avez fait à droite et à gauche vous allez venir repasser donc attention petit rappel vous n'allez avoir que deux poches qui auront des propretés les deux autres poches seront uniquement en doublure là nous pour gagner du temps on a décider de surjeter les grandes longueurs des panneaux de de la jupe c'est quelque chose que l'on vous conseille fortement donc si vous avez une surjuteuse n'hésitez pas à l'utiliser si ce n'est pas le cas pas de panique vous pouvez très bien le faire également à l'avance en faisant un point zigzag ça vous permettra de gagner du temps par la suite au moment du repassage des valeurs de couture donc là on va garder les deux poches qui sont sans propreté et on va venir les positionner sur les deux empiècements de jupe devant donc endroit contre endroit vous venez superposer les poches sur les lignes de côté n'hésitez pas il ya deux petits grands qui sont là pour venir vous aider à les positionner correctement et vous allez venir épingler puis piquer tout le long justement du bord de la poche en faisant attention à vous arrêter un centimètre avant la fin vous allez ensuite faire plus ou moins la même étape avec les poches qui ont une propreté que vous allez venir superposer sur les empiècements jupe dos et comme pour tout à l'heure vous repérez les petits grands et vous allez venir épingler puis piquer tout le long de la poche en vous arrêtant pareil à un centimètre avant la fin une fois que vos poches du coup sont prêtes vous allez venir repasser les poches et surtout venir repasser la valeur de couture vers l'extérieur c'est à dire vers la poche pourquoi tout simplement parce que l'on va venir faire une piqûre de glaçage qui va vous éviter en fait que le fond de poche ne sorte en fait à l'extérieur quand vous mettez vos mains dans la poche donc pour faire la piqûre de glaçage vous allez venir mettre une petite épingle ou un petit repère à l'aide d'un stylo effaçable au niveau d'écran qui se trouve justement à l'intérieur de la poche et qui sont indiqués sur le patron comme étant l'entrée de poche donc une fois que vous avez fait ces petits repères soit avec des un stylo effaçable soit avec des épingles vous allez venir faire une petite piqûre nervure tout le long de ce qui sera du coup l'entrée de poche sur la poche droite et sur la poche gauche donc une fois que vos poches sont préparées et que vous avez glacé du coup les fonds de poche on va venir superposer un empiècement d'eau avec un empiècement devant alors faites attention à bien prendre toutes les pièces soit du côté droit soit du côté gauche et vous allez venir épingler endroit contre endroit le pourtour de la poche vous allez venir ensuite piquer à 1 cm le contour vous pouvez également profiter à ce moment là pour faire un surjet ou un zigzag et on va faire également la fermeture du panneau qui va être du coup de l'entrée de poche jusqu'au bas de la jupe donc juste avant vous pouvez en profiter à ce moment là de décider de quel côté vous allez venir faire votre fente nous on a décidé de le faire du côté droit mais rien ne vous empêche de faire du côté gauche voire même si vous le souhaitez de le faire des deux côtés donc pour pouvoir savoir où se trouve le cran justement de la fente n'hésitez pas à vous reporter au patron il se trouve environ à une bonne trentaine de centimètres avant l'ourlet donc toujours en gardant bien à plat votre empiècement devant sur votre empiècement d'eau vous allez venir faire une piqûre qui va commencer du bas de l'entrée de poche c'est à dire à l'endroit où vous avez arrêté de faire votre piqûre de glaçage et elle va continuer tout le long de la couture côté jusqu'au cran de la fente ou si vous ne souhaitez pas de fente tout simplement jusqu'à l'ourlet il faudra bien faire attention au niveau de la poche à bien sentir les surépaisseur et vous pouvez tout à fait vous guider en fait parce que vous aurez déjà eu une piqûre qui sera celle qui joint la poche à la jupe qui peut vous servir de repère et donc bien faire une piqûre du coup à 1 cm en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin donc une fois que vous avez fait vos coutures côté vous allez venir les replacer et vous allez vérifier que vos poches du coup sont bien placés comme il faut bien correct et une fois que c'est le cas on va venir finir de monter la jupe donc là vous allez voir les étapes ressemblent un petit peu à la jupe samantha tout simplement on va venir épingler le panneau de la jupe milieu devant endroit contre endroit entre les deux empiècements devant vous allez venir épingler les grandes lignes et piqué à 1 cm puis ensuite vous allez venir repasser les coutures en les ouvrant au fer alors bien sûr si vous avez oublié de faire un surjet ou un zigzag n'hésitez pas à le faire à ce moment là et on va pouvoir ensuite passer au dos ou là justement il y a deux pièces milieu d'eau que vous allez venir épingler chacune à chacun des empiècements d'eau toujours endroit contre endroit en faisant bien attention au cran n'hésitez pas si jamais vous avez de la viscose comme nous vous pouvez un petit peu tirer parce qu'il se peut qu'il y ait des petites différences de longueur au moment du découpage vous épinglez tout le long de la longue ligne puis vous allez venir piquer à 1 cm et ensuite repasser il vous restera juste une dernière couture qui est celle du milieu d'eau donc tout simplement pour le milieu d'eau vous allez venir plier la jupe endroit contre endroit et épingler du cran du bas du zip jusqu'au bas de la jupe donc là pareil n'hésitez pas à vous reporter au patron pour voir où se trouve ce fameux cran de bas de zip et une fois que vous avez épinglé vous piquer à 1 cm vous repasser les coutures ouvertes et on va pouvoir passer à l'ourlet donc là en fonction de si vous avez décidé de faire une fente ou non ou même deux fentes ou plusieurs fentes tout simplement vous allez venir plier le bord deux fois à 0,5 vers l'intérieur le bord de la fente donc vous pouvez faire une piqûre guide avant si vous le souhaitez et vous allez venir ensuite épingler puis piquer à 0,4 cm le long justement du v que fait la fente vous allez pouvoir ensuite passer à l'ourlet donc là comme c'est une grande longueur on vous conseille quand même de faire une piqûre guide à 0,5 tout le long de l'ourlet de la jupe puis de venir plier au fer deux fois vers l'intérieur à 0,5 et ensuite piquer sur l'endroit à 0,4 pour tout maintenir bien sûr si vous souhaitez à ce moment là vous pouvez faire un ouler également de deux fois un centimètre pour rendre la jupe un peu plus courte ou même vous pouvez même raccourcir la jupe à ce moment là à longueur que vous souhaitez avant de faire l'ourlet il vous reste uniquement à maintenir le haut des poches avec le haut de la jupe alors pour cela vous allez vérifier que vos poches sont bien dans la bonne direction et vous allez épingler le haut des poches à la ligne de taille de la jupe et venir faire une petite piqûre nervure pour les maintenir ça vous évitera qu'elle se retourne au moment où on va venir coudre la jupe avec le bas du buste donc là pareil au niveau du buste c'est un petit peu comme vous le souhaitez comme pour les fentes vous pouvez décider de faire si on peut dire ce décolleté portefeuille soit devant droit sur devant gauche soit devant gauche sur le devant droit c'est vraiment comme vous le préférez et une fois que vous avez décidé dans quel sens justement positionner le devant du buste vous pouvez mettre une ou deux épingles pour maintenir et on va pouvoir finaliser l'assemblage du haut avec le bas en commençant par épingler le bas du buste avec le haut de la jupe par le milieu dos endroit contre endroit donc là prenez votre temps normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'embut donc vous utilisez pas mal d'épingles pour pouvoir tout maintenir n'oubliez pas de faire bien coïncider les coutures côté entre elles vous aurez également les coutures des pinces qui vont coïncider avec les coutures des empiècements et une fois que tout est épinglé vous allez venir piquer à 1 cm puis faire un zigzag ou un surjet pour finir de faire un petit peu plus de la de levage de ce qui vont vous aider à faire. je m'en vais pas aller chouer je m'en vais pas aller j'ai pas aller même pas aller qui j'ai pas tout j'ai pas très compliqué j'ai pas aller j'ai pas un petit peu il ne vous reste plus qu'à passer à l'étape tant redoutée pour certains et certaines du zip pas de panique n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo s'il y a besoin donc pour le zip comme d'habitude on va venir l'ouvrir puis l'épingler endroit contre endroit sur un bord de la robe vous allez voir étant donné que c'est un zip un petit peu long il va forcément légèrement dépasser en haut et en bas une fois que tout est épinglé vous allez venir piquer au plus près des dents si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire une première fois n'hésitez pas à faire un petit point à la main pour maintenir le zip pour que ce soit plus facile pour passer sous la machine et une fois que vous avez piqué un des côtés vous allez venir refermer le zip pour vérifier que tout est correct et tout se place comme il faut vous pouvez en profiter à ce moment là pour marquer avec un stylo l'endroit où va se trouver le raccord de la taille sur l'autre bord libre du zip pour être sûr que justement une fois que vous avez cousu le deuxième côté du zip vous n'ayez pas un décalage donc une fois que vous avez épinglé le deuxième côté du zip vous allez venir piquer comme tout à l'heure au plus près des dents et surtout très important vous pouvez venir faire une petite vérification à la fin qui est que la couture de votre zip rejoint bien justement la couture milieu dos de la robe n'hésitez pas s'il ya besoin de découdre un tout petit peu puis de recoudre à la main prenez votre temps et une fois que votre zip est fini vous allez pouvoir faire la dernière petite finition à la main qui est au niveau du haut du zip vous allez tout simplement venir rentrer la partie qui dépasse entre le tissu et le zip pour tout cacher et faire un petit point à la main du coup des deux côtés et ensuite pour que ce soit encore plus impeccable et éviter que le zip justement ne se déplace quand vous allez venir le fermer ou l'ouvrir vous allez venir plier du coup le zip vers l'intérieur de la robe et pareil faire un petit point à la main tout en haut pour que justement le zip soit bien maintenu j'ai envie de dire qu'il ne reste plus qu'à poser l'étiquette make my lemonade et tada vous avez fini renata alors renata on vous conseillera de la faire dans une matière fluide pour éviter d'avoir des volants qui ne soit trop craquant et qui ne se soulève trop mais après vraiment faites vous plaisir c'est une robe qui peut se prêter à énormément de tissus vous allez voir elle est vraiment très très belle une fois que vous avez pris le temps de faire les jolies finitions vous pouvez également choisir d'utiliser un biais satiné à l'intérieur de l'encolure et des emmanchures pareil si jamais vous voulez faire une fermeture avec des petits boutons boules pour un côté un peu mariage dans le dos c'est tout à fait possible bref on a hâte de voir vos réalisations sur le lemonade pattern corner et on vous souhaite une bonne séance de couture à très vite